Quand je pense appareil photo jetable, une scène bien précise de mon enfance me revient en tête. Mes parents me donnant un appareil photo Kodak en plastique devant le bus de la classe de neige en CM2 avec ce conseil, surtout économise tes photos et ne prends pas n'importe quoi parce que le développement ça coûte cher. Sur bien des aspects, le retour à la mode de l'argentique est vraiment une belle opportunité pour les photographes. Ça permet de maintenir en vie un médium qui date finalement des racines de la photographie, de ressortir des appareils photo de nos grands-parents, de nos parents, pour leur éviter la décharge et globalement de découvrir une autre manière de faire de la photographie. Mais s'il y a bien une chose qu'on aurait dû laisser dans les années 2000 pour mourir et qui est une véritable aberration aujourd'hui, c'est bien l'appareil photo argentique jetable. Pourtant, selon la plupart des labos, c'est un des produits phares, notamment pour la jeune génération qui se remet à l'argentique avec l'idée d'une photographie sans prise de tête et au résultat aléatoire. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui, je te dis pourquoi il faut que tu arrêtes d'acheter des appareils photo jetables parce que c'est un gaspillage d'argent et je te parle de différentes alternatives qui s'offrent à toi à la fois plus économiques et plus écologiques. Commençons cependant par l'attrait des appareils photo jetables. Tout d'abord, ils ont la réputation d'être super faciles à utiliser puisqu'il n'y a besoin d'aucune connaissance technique, juste appuyer sur le bouton, il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire et on pense quand on débute que pour le coup, on va pouvoir facilement faire des photos sans se prendre la tête puisque c'est ce que les fabricants promettent, cette facilité d'utilisation. Il y a également le look des photos puisque les appareils photo jetables ont des lentilles en plastique qui sont imparfaites qui, ajoutées à la pellicule, donnent une esthétique distinctive aux photos, ça joue sur l'aspect un petit peu nostalgie puisque ça renforce le grain, les aberrations chromatiques, etc. Et ça permet de se distinguer un petit peu, d'avoir un côté un petit peu plus original que des photos qui sont prises avec un téléphone portable puisqu'il y a une esthétique distinctive directement. Enfin, contrairement aux photos numériques prises avec un téléphone ou un appareil photo, il y a possibilité de récupérer des photos uniquement sur un support physique, sur papier, sans aucun fichier de numérisation, ce qui est pratique pour certains types de photos dont on ne veut par exemple pas qu'elles sortent trop sur les réseaux sociaux. Dédire de mon labo, il y a beaucoup de jetables qui sont vendus pour des soirées étudiantes pour des photos plutôt confidentielles qu'on ne voudrait pas voir diffusées trop largement. Voilà globalement pour les avantages d'un jetable et ce qui fait que ces appareils photos sont encore achetés aujourd'hui. Maintenant, on va gentiment démonter ces points positifs un par un et montrer qu'il y a des alternatives bien plus intéressantes. En effet, il existe déjà une famille d'appareils photos qui est tout aussi simple d'utilisation, tout automatique et pas tellement plus cher, qui sont généralement conçus avec un flash, un autofocus et qui tiennent dans la poche. Je parle des compacts argentiques. Dans cette famille, tu vas retrouver des appareils photos plus ou moins simples. Il y en a qui possèdent un flash, une mise au point automatique et un système d'exposition automatique. Il y en a d'autres comme les jetables qui n'ont pas de système de mise au point automatique mais qui sont free focus, c'est-à-dire qu'ils ont une lentille qui va être nette de 3 mètres jusqu'à l'infini exactement comme des jetables. Et voilà, il y a plein 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 d'appareils photos de qualités différentes. J'ai déjà fait une vidéo hyper complète sur cette famille d'appareils. Le lien sera en fin de cette vidéo si tu veux en apprendre plus. Dans tous les cas, un appareil photo argentique de la famille des compacts ou des point and shoot possède très souvent un logiciel, un système d'exposition plutôt qu'un logiciel automatique avec différentes ouvertures, différentes vitesses, ce qui va déjà te donner beaucoup plus de versatilité et qui va t'aider à réussir beaucoup plus de photos. Parce qu'en fait, un appareil photo jetable, on dit que c'est automatique, mais en fait, c'est automatique parce que ça n'a aucun contrôle de l'exposition. Il n'y a aucun circuit qui permet de contrôler l'exposition. En gros, les appareils photo jetables, pour la faire très très simple, ils sont paramétrés à un réglage d'exposition commun pour la photo extérieure et on attend du photographe qui déclenche le flash dès qu'il sort de ce réglage-là. En général, c'est des appareils photo qui sont à 1,2 en vitesse et entre f8 et f11 en ouverture, ce qui pose très vite problème quand t'as pas beaucoup de lumière, d'où le flash. Si t'oublies de mettre le flash, souvent tu as des photos noires et dans tous les cas, comme il n'y a qu'un seul réglage d'exposition disponible, c'est toujours un petit peu la loterie puisque l'appareil photo compte sur la latitude d'exposition de la pellicule pour compenser le fait qu'il n'y ait pas d'ajustement possible de ton exposition. Sur un compact, sur 99% des compacts, tu vas avoir un circuit d'exposition et différents réglages. Alors parfois, c'est à 4, 5, 6 réglages différents qui sont sélectionnés par l'appareil photo, mais malgré tout, ça te permet d'être plus sûr de tes photos et de rater moins de photos, d'avoir des photos qui vont être de meilleure qualité et bien mieux exposées. Un autre avantage d'un point and shoot ou d'un compact par rapport à un appareil photo jetable, c'est que justement, tu vas pouvoir recharger ton appareil photo compact avec différents types de films, de la couleur, du noir et blanc, différents types de sensibilités pour t'adapter à différentes conditions lumineuses. ça va te donner à la fois un potentiel créatif plus important parce que tu vas pouvoir tester des esthétiques différentes avec des films différents plutôt que d'être limité au film qui est déjà préchargé dans ton appareil photo et en plus, ça va te permettre de pouvoir t'adapter puisqu'il y a différents types de films, des films qui sont plutôt faits pour le plein soleil, des films qui sont plutôt faits pour la photo de nuit, en soirée ou au flash et ça va te permettre de t'adapter à ce que tu vas prendre en photo et donc augmenter la qualité de tes images et le nombre de tes photos réussies entre guillemets. Et financièrement, c'est aussi un choix qui est beaucoup plus rentable que tu vas amortir beaucoup plus vite au lieu d'acheter des jetables comme ça à chaque fois que tu veux faire des photos. Puisque tu peux trouver des appareils photo point and shoot compact pour une quinzaine d'euros sur le bon coin ou sur ebay, parfois moins cher en brocante, le prix moyen pour des modèles un petit peu plus complets c'est entre 50 et 100 euros. Tu as certes des modèles premium qui coûtent bien plus cher mais en général si tu mets entre 50 et 100 euros dans ton compact dans une boutique vérifiée, tu auras déjà quelque chose de très bonne qualité qui va te permettre de faire pas mal de choses et qui va être beaucoup plus versatile qu'un jetable. En gros, si tu shoots plus de 2 ou 3 jetables par an, il sera très vite plus intéressant d'investir dans un compact qui sera en plus beaucoup plus robuste, qui va te donner plus de possibilités créatives et qui te fera rater moins de photos. En plus, même si c'est plus qu'un jetable, 50-100 euros, ça reste des tarifs qui sont abordables et même si tu perds ton appareil photo ou qu'il est abîmé dans une soirée, dans un festival, quoi que ce soit, dans un endroit, on pourrait prendre un jetable en se disant si l'appareil photo, il est éclaté, c'est pas trop grave. pour 50-60 euros, ça reste suffisamment peu d'argent pour pouvoir le remplacer, sachant qu'il y a une myriade de modèles, c'est des appareils photo qui ont été édités à des millions d'exemplaires dans les années 90 et 2000, donc tu as un choix démentiel pour remplacer ton appareil photo quand celui-ci tombera en panne ou qu'il sera abîmé dans un accident. Ça reste un tarif abordable pour le remplacer de temps en temps si tu as vraiment un usage très intensif de ton appareil photo point-in-shoot compact. Enfin, le dernier point dont je voulais parler, c'est l'impact sur l'environnement puisque les appareils photo jetables sont faits de fait pour être utilisés une seule fois et jetés, ce qui génère une quantité de déchets importante. La photographie argentique, c'est déjà pas une pratique très éco-friendly, donc on va peut-être éviter d'en rajouter en plus parce que, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet de l'argentique et de l'écologie, mais le jetable, c'est vraiment le pire du pire de ce que tu peux faire avec la photo argentique puisque, en plus de la pellicule, de la chimie qui a été utilisée pour produire ta pellicule et qui va être utilisée pour développer tes images, l'appareil photo jetable en lui-même, il y a la boîte en plastique qui va être jetée, mais il y a également une pile et un circuit électronique avec un condensateur pour le flash et une ampoule flash qui sont trois composants hyper polluants et très peu recyclables, notamment en termes de circuit électronique. On a tendance à jeter aujourd'hui des circuits électroniques comme ça pour rien alors que c'est une ressource qui est rare parce qu'il y a des matériaux précieux, il y a de l'or, il y a des choses comme ça à l'intérieur et c'est un peu dommage de jeter un circuit électronique qui n'a servi qu'une seule fois pour faire 27 photos. Car bien souvent, pour accéder à la pellicule, les jetables doivent être détruits par le labo et c'est très rare qu'on puisse les recharger à nouveau. Il y a certains labos qui le font mais c'est extrêmement rare et c'est très limité parce que tu vas pouvoir le recharger une fois, deux fois, trois fois grand maximum mais après les composants ne sont vraiment pas faits pour durer donc ça va se casser très rapidement. Le but de ces appareils c'est bien sûr qu'ils soient jetés et pas qu'ils puissent être réutilisés et que tu en rachètes en permanence. C'est ce que veulent les fabricants. Donc voilà, c'est pas hyper intéressant financièrement, c'est vraiment pas cool d'un point de vue écologique et même d'un point de vue créatif c'est moyen parce que c'est quand même hyper limitant. Alors les fabricants ils s'adaptent malgré tout au marché à la demande un peu plus écologique et ils proposent maintenant des appareils photos réutilisables qui ont finalement les mêmes caractéristiques que les jetables. Une lentille en plastique free focus, un flash. La seule différence c'est qu'on a accès au compartiment à pile pour changer la pile et qu'on peut recharger la pellicule avec du film frais une fois et garder son appareil photo. C'est un peu mieux mais on retrouve quand même pas mal de désavantages des jetables à savoir qu'il n'y a pas de circuit d'exposition automatique et c'est un réglage d'exposition simple donc si tu veux tester différents films ça va être compliqué ça va être très limitant et tu risques d'avoir pas mal de photos ratées si tu veux sortir de la sensibilité qui est donnée pour l'appareil photo avec la pellicule qui t'a été donnée. En général c'est des appareils photos qui sont chargés pour du 400 ISO et si tu veux mettre du 100 ISO ou du 800 ou du 3200 ISO ça va être un peu compliqué d'avoir des photos qui vont être réussies. En plus malgré tout ces appareils photos réutilisables coûtent en général entre 30 et 50 euros ce qui veut dire que pour le même prix ou un tout petit peu plus cher tu peux trouver des compacts qui sont bien plus fournis qui vont par exemple avoir un zoom qui vont avoir le programme d'exposition automatique différents automatismes qui vont être vraiment beaucoup plus fournis en termes de fonctionnalité qui vont donner des photos de bien meilleure qualité parce qu'elles ont des lentilles en verre de bien meilleure facture que les appareils photos réutilisables et t'en auras quand même pour ton argent plus longtemps parce que même si ces appareils photos jetables réutilisables sont faits pour être réutilisés souvent ils sont faits entièrement en plastique et au bout d'une dizaine de pédicules il est pas rare de voir des parties qui vont commencer à se casser ou à s'abîmer parce que encore une fois c'est pas des appareils qui sont fabriqués pour durer j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura convaincu de ne plus acheter de jetables et de te diriger vers d'autres types d'appareils photos qui vont en plus t'ouvrir plus de possibilités créatives et te faire mieux découvrir la photo argentique même mes parents dans les années 90 avaient compris que les jetables c'était une arnaque puisque très rapidement pour mes 10 ans je recevais mon premier vrai appareil photo qui était un joli point and shoot Yashica qui m'a ensuite accompagné pendant toutes mes vacances en description tu trouveras une liste de boutiques où tu peux te procurer ton prochain compact sinon il y a toujours ebay ou le bon coin ou les brocantes où tu trouveras un choix démentiel d'appareils photo si tu débutes en argentique que tu as besoin de conseils pour commencer et que tu veux découvrir des nouvelles pellicules tous les deux mois je t'invite à aussi aller voir le site de la box argentique qui est dans la description où tu trouveras à la fois une formation pour te lancer dans l'argentique avec toutes les armes pour réussir tes photos et une box photo qui te permet de découvrir tous les deux mois une pellicule nouvelle qui t'est envoyée directement dans la boîte aux lettres je te laisse tout ça en description merci à toi d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine et d'ici là bonne photo c'est parti ici c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti